et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter les replays qui nous ont permis de monter top 200 en ladder de v2 avec les monty et franchement c'était loin d'être facile alors quand cette vidéo sortira le mode de v2 c'est terminé on sait pas quand il reviendra s'il reviendra définitivement ça seul l'avenir nous le dira parce que moi je vous tourne cette vidéo il est 6h30 du matin on a fini la session vers 4h30 du mat j'avais dormi 4h la veille je suis exténué là vous êtes en train de vous dire mais moi pourquoi tu dors pas et tu tournes ta vidéo un petit peu plus tard tout simplement parce que j'ai peur que supercell fasse une maintenance quand le devait de se termine et qu'on perde les replays parce que quand il ya une maintenance les replays sont plus disponibles et j'ai pas envie de les perdre j'aimerais bien garder une trace de ce premier devait de ladder surtout qu'on finit sur un top 200 et ça c'est plutôt clean donc je suis désolé d'avant si je perds un petit peu mes mots si je bégaye c'est normal je suis juste complètement fatigué du coup on passe directement sur la scène de jeu on va également donner un petit peu mon avis sur le dv2 on va commencer par ça donc voyez que je suis à 3417 des lots donc top 185 je croise les doigts pour qu'on reste top 200 il reste 3h30 de dv2 quand je tourne cette vidéo peut-être qu'on va sortir du top 200 mais on y est quasiment nous on a fini la session on était top 169 donc forcément il ya encore des gens qui continuent à rush qui continuent de monter c'est normal mais on finira peut-être 200 210 en vrai c'est plutôt correct surtout qu'on a fait seulement trois sessions et clémon la première en vidéo avec vous sur une session d'une heure un peu plus d'une heure trente une heure quarante peut-être deux heures en vrai une deuxième session en stream avec d'autres decks et troisième session du coup bah qui a duré 4 5 heures facile mais on a eu on a mis du temps à vraiment commencer à comprendre comment l'un et l'autre jouait parce que c'est ça qui est dur même si on est en vocal etc faut aussi tu vois être à l'aise sur qui défend quoi etc enfin c'est pas facile c'est vraiment pas facile c'est un exercice très compliqué le 2v2 donc on finit à 3417 délots alors comme je l'ai dit il ya pas mal de choses sur lesquelles on peut un petit peu parler avant de regarder les replays parce qu'il ya du très bon dans ce 2v2 ladder et du moins bon pour moi déjà ce qui est bien et ce qui devrait rester comme ça c'est que justement ça reste un événement temporaire et pas définitif je suis persuadé et pourtant j'aimerais bien qu'il y ait de nouveaux modes de jeu mais si le 2v2 arrive définitivement ça sera un mode de jeu oublié voyez ce que je veux dire là en fait c'est arrivé tout le monde à tryhard parce que le 1v1 s'est éclaté la méta elle est trop nulle alors la méta du 2v2 on va y revenir dans un instant elle est pas très folle non plus mais la méta du 1v1 est catastrophique donc tout le monde s'est un petit peu réfugié sur le 2v2 il ya plein de joueurs qui ont dit sur twitter bah moi à l'heure actuelle je lance clash royale pour jouer en 2v2 je joue pas en 1v1 alors il y en a qui kiffent pas le 2v2 et qui ont continué à jouer en 1v1 je dis pas mais ça a quand un avant un petit vent d'air frais si imaginez ils sortent le 2v2 ladeur temporairement toutes je sais pas les trois quatre ses fins trois quatre saisons avec des récompenses exclusives pas comme ça en vrai là c'est bien il ya des émotés tout je dis pas c'est cool mais je sais pas d'autres récompenses j'en sais rien genre vraiment un badge comme ils vont faire là un petit badge un badge vraiment pour pour dire ok vous avez participé à ce à ce devait de là ou des émotés exclusives j'en sais rien ou des q mystère fin bref il ya plein de récompenses à faire il ya imaginer ça pourrait être vraiment sympa alors qu'un 2v2 définitif bah si ça ressemble à ce mode là ici je suis désolé je prends un peu de temps mais j'explique un petit peu mon point de vue ouais si ça ressemble à ce mode là bah ça sert à rien tu vois imaginons je sais pas on attend on atteint un élo c'est terminé on fait quoi après tu vois là au moins il ya un classement il ya un truc à tryhard et c'est temporaire et ça vient rajouter un petit vent d'air frais moi j'aime bien après encore une fois c'est mon avis vous n'êtes pas obligé de partager c'était pas on est là pour débattre aussi donc vous pouvez dire en commentaire ce que ce que vous en pensez et autre point très négatif par contre pour le 2v2 c'est la meta catastrophique vous allez voir nous on a joué ces decks là donc on a joué quasiment les decks fin des decks similaires par rapport à la vidéo jusque là on jouait vraiment deux decks pk alors je vais vous montrer un replay que j'ai pas l'intention de vous montrer qu'on a perdu sûrement voilà si on s'est pris 3-0 on s'en fout voyez on jouait deux decks pk c'est des et nexus qui les ont créés qui était monté très haut avec justement donc on a copié ces decks là et ça a plutôt plutôt bien fonctionné mais voilà la meta c'est goblin stein pk méga chevalier électro dragon il vaut de la foudre du poison alors les decks sont répétitifs comme on en vient c'est une certitude mais en fait les sorts sont vraiment juste ultra toxiques le fait aussi qu'il y ait quatre évolutions par game enfin là c'est même huit tu vois ce que je veux dire on est à huit évolutions par game c'est un peu du n'importe quoi je pense qu'il faudrait passer à une évolution par deck pour chaque joueur comme ça ça fait deux évolutions dans la game par joueur enfin quatre en tout comme on en vient tout simplement peut-être aussi pourquoi pas réduire les dégâts des sorts parce que les sorts vraiment sur les tours waouh en fait les tours elles fondent trop vite parce qu'il y'a deux fois plus de sorts oui et quand quand il reste 1000 hp sur la tour de l'adversaire tu sais que tu as gagné avec des foudres c'est terminé tu mets deux foudres flèche finito c'est n'importe quoi tu vois ce que enfin c'est impossible ou alors on augmente justement alors soit on nerf les sorts les dégâts des sorts sur les tours ou alors on nerf enfin on augmente les points de vie en 2v2 parce que trouver un petit juste milieu comme ça et c'est ça qu'ils a enfin là où ils avaient un petit peu un problème super celle pour lancer le 2v2 c'est l'équilibrage en fait ils savaient pas comment faire et on a la problématique là et on la ressent vraiment tu vois quand on fait vraiment des games t'enchaînes 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 c'est très frustrant de se faire finir au sort tout le temps et même nous quand on finit au sort on sait que c'est pas faire mais c'est le jeu qui veut ça donc ça c'est un peu dommage un petit peu frustrant il faut trouver des solutions mais c'est pour ça qu'ils ont testé vous voyez sortir un 2v2 là définitive c'était impossible parce qu'il y a plein de petits trucs comme ça où malheureusement à petite échelle c'est trop dur tu vois 4 5 développeurs qui jouent entre eux c'est compliqué là il y a vraiment une masse de joueurs qui va pouvoir faire masse retour et ça va être intéressant voilà moi je vous donne un petit peu mon point de vue je voulais juste commencer avec ça dans l'intro je vous mettrai sûrement le début des replays dans la barre youtube histoire que les gens qui se sont foutent de... en plus je perds mes mots ça doit être horrible je suis désolé j'aurais pas dû partir dans une explication avec si peu de sommeil mais c'est pas grave alors pour revenir maintenant sur les replays regardez dans les replays qui on a battu avec les Monti Samuel Basoto et Pedro 2 des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle qu'on a nos matchs sur la game je vais vous montrer ça dans un instant ils ont changé de deck après ils sont partis sur un deck foreuse et regardez à l'heure actuelle ils sont 3ème et 4ème donc on les a battus c'est cool mais ils nous mettent 300 délots d'avance franchement ils sont trop forts mais je vais quand même vous montrer la game parce qu'elle est cool à regarder et ça fait plaisir de pouvoir se frotter aussi contre ce style de joueur parce que déjà moi en 1v1 c'est rare que je puisse les affronter parce que je suis clairement trop bas et en 2v2 quand je les ai vus j'étais en mode waouh et en plus on était là je vais pas vous mentir on était déjà sur la pente descendante on est monté une première fois à 3400 avec les mons ensuite on est descendu et c'est sur la descente qu'on a croisé Samuel Basoto et Pedro donc quand tu les croises t'es en mode... attends je suis déjà en tilt je dois les affronter là ? non j'ai pas envie et pourtant tu dois le faire bien entendu donc on reste concentré on essaie d'être focus et c'est un deck en face qu'on a pas mal croisé avec les mons sur notre session c'est sûrement l'archétype qu'on a croisé le plus PK avec MK plus Electro Dragon donc c'est un matchup qu'on connait qu'on sait comment jouer on le gagne pas tout le temps je pense qu'on gagnait 3 fois sur 5 le matchup oui donc un peu plus de 50% d'une rate avec le... on savait comment jouer quoi on savait comment jouer mais eux aussi ils savent jouer en face donc forcément ça aide pas donc là on a des PK on essaye à chaque fois bien sûr de cycle les PK évolutifs les Bombardier évo parce que c'est très important de les avoir jouer aussi autour un petit peu du... enfin des Goblinstein tout simplement pour faire de la value avec la capacité voilà ça va on va tuer le Bombardier avec le Phénix et regardez déjà à droite on prend pas mal de dégâts sur ce Phénix sur cet Electro Dragon alors je suis désolé pour le replay on a pas l'élixir je suis obligé de montrer le placement de carte parce que je trouve ça intéressant sachant que c'est inversé moi j'ai les cartes de droite et les mons à les cartes de gauche voilà il faut... c'est dur à suivre je suis désolé mais c'est le replay qui est comme ça c'est un peu mal foutu euh non 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 c'est bon non là c'est dans le bon sens j'ai rien dit non là c'est dans le bon sens c'est dans le bon sens parce que c'est moi qui joue les flèches en gros quand vous voyez une tornade dès qu'il y a une tornade c'est Lémon et moi je joue avec les flèches voilà comme ça vous savez donc là hop ils ont essayé d'activer la tour du roi heureusement pour nous ça passe pas le Cavabellé qui va quand même réussir à mettre un petit dash sur la tour j'ai tenté euh... non c'est Lémon qui a tenté Bombardiervo malheureusement ce Bombardiervo qui n'a servi à rien du tout à part gratter un petit peu les troupes voilà donc hop on attend ils mettent une bonne tornade là dessus pour éviter que le Phénix dépèse tout ça là il y a un énorme buste là vous dites mais comment vous allez défendre et hop la flèche petit Bombardier avec le Phénix enragé ça c'est parfait le sort de rage en vrai c'est vrai qu'on avait on avait qu'une seule fois les flèches vous allez voir que ça nous a porté pas mal de fois préjudice le fait d'avoir qu'une seule fois les flèches mais le sort de rage nous a également pas mal aidé vraiment en défense en attaque très fort le sort de rage en 2v2 donc là pour l'instant on est devant donc là on va mettre une petite foot sur l'Electro Dragon on essaye quand même de push à droite on va défendre tranquille avec le PK plus Phénix derrière on tente le Bombardier évolutif offensif qui va aller mettre 2 hits sur la tour donc ça ça permet vraiment d'avoir une belle avance oui grâce à ça on a fait tomber la tour à 2445 HP tout simplement à droite ils essayent de mettre un gros push avec ce méga chevalier évolutif ils essayent de mettre un Bombardier évolutif comme on vient de faire mais malheureusement c'est complètement raté je peux les flèches tranquillement et ils viennent en plus de ça de gâcher leur munition évolutive là il y a un gros push qui arrive on essaye encore une fois de défendre on va mettre une foudre là je mets un Boulist en plus malheureusement là c'est moi qui ai paniqué sur ce Boulist je pensais pas qu'il allait faudre en def les mines du coup je suis obligé un petit peu de bah de def quand même à droite mais on prend cher on prend cher en plus de ça ça nous empêche de partir sur le côté gauche on essaye quand même d'accompagner avec un PK évolutif sur le côté droit on va pas trop laisser le push qu'on a on met également une pression à gauche regardez moi ça ce Cavabellier le Cavabellier va-t-il réussir à connecter oui le Cavabellier qui connecte un coup et là le Bombardier évolutif bam au pont qui met deux coups et là la game est finie voilà c'est fini c'est terminé l'équipe on les a nos matchs et oui parce que les sorts sont là dès qu'il y a mis l'HP sur la tour c'est terminé voilà 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 1000 HP les potes pas de problème avec tous les sorts c'est terminé bon ça ça pose problème on les a éteints et en vrai quand vous regardez la game vous vous dites mais attends vous avez pas mis tant de dégâts que ça en vrai avec des troupes il y a que le Bombardier évolut Bombardier évolut 4 hits sur la tour 4 hits Cavabellier 1 ou 2 charges je sais plus c'est quoi les tout premiers dégâts qu'on a mis dans la game mais Cavabellier 1 ou 2 charges foudre fini voilà aussi simple que ça les Bombardier évolutif qui ont vraiment vraiment clutch complètement ce genre de game et on les a en vrai je suis content en vrai ça c'est une game tu vois je pourrais me dire que j'ai battu deux des meilleurs joueurs du monde en 2v2 avec les Mons voilà ça fait plaisir ensuite alors il y a comme je vous l'ai dit ça ces matchups qu'on croisait pas mal il y a d'autres matchups qu'on croisait aussi beaucoup tout ce qui est deck foreuse les decks foreuse poison qu'on a croisé beaucoup des decks Moloss aussi avec ce deck là avec le deck qu'on jouait Moloss c'était pas facile je sais pas si je peux peut-être vous montrer un replay avec le Moloss ok c'est bon j'ai trouvé un petit un petit gameplay Moloss alors une game qu'on a gagné parce que je pourrais vous montrer des défaites contre Moloss parce qu'en vrai on a plus perdu contre Moloss qu'on a gagné contre Moloss pour le coup parce que ça reste un matchup qui est pas du tout facile il faut trouver le juste milieu entre la défense et l'attaque pas trop mettre en défense et pas trop mettre en attaque il faut ignorer un peu le Moloss mais sans trop l'ignorer je sais pas si vous comprenez un peu mais c'est pas facile il faut trouver un cocktail qui est très complexe et avec Lemon sur les games on n'arrivait pas tout le temps à le trouver il y a des games où on comprenait enfin on comprenait juste pas on avait pas non plus la bonne main de départ la main de départ reste quand même importante en 2v2 parce qu'il y a des moments donnés où juste bon là regardez déjà le bus qu'on est en train d'envoyer ouais malheureusement on avait pas réussi à avoir l'électro dragon avec la foudre si on avait si on avait l'électro dragon avec la foudre la game était quasiment finie ici mais voyez là ils avaient pas Moloss en main de départ pas Moloss en main de départ ils prennent midlife sur la tour s'ils ont Moloss ils prennent pas midlife parce qu'on est obligé du coup de partir fond de map de s'installer de faire attention à ce qu'on va mettre en attaque pour garder aussi du phénix en défense ne pas jouer les deux phénix same lane parce que sinon ils peuvent mettre une foudre donc mettre un seul phénix pour qu'ils mettent qu'une seule foudre du coup après mettre le deuxième si ils refoudent on a un goblinstein ouais c'est plein de trucs comme ça où il faut réfléchir et c'est chiant et ça peut aller vite et là vu qu'ils ont pas une bonne main de départ on a pu mettre beaucoup de dégâts ce qui nous fait un bel avantage et là sur la game on part avec le pk côté droit avec le cavabelier pour justement mettre une double pression pour éviter qu'ils mettent tout derrière le Moloss parce que si vous pêchez du même côté ils mettent tout derrière le Moloss c'est terminé vous pouvez pas tuer en fait les troupes derrière c'est terminé et là regardez le placement le petit placement Goblinstein parfaitement positionné pour aller reset le dragon d'enfer avec le phénix pour éviter justement une foudre hop on envoie une capa là dessus ça va aller gratter la tour de côté on essaye tant bien que mal de défendre il y a un petit bombardier on va venir le flèche tranquillement et là la game elle est pixel pour l'instant là franchement c'est une game contre Moloss elle est classique tu vois c'est un petit classique petit classique cette game là contre du Moloss tranquille hop la petite capa à droite et là on sent que les joueurs en face sont pas très à l'aise avec le deck là hop je vais directement bombardier ça va nous permettre d'aller mettre deux coups voilà parfait c'est deux coups toujours pris en plus bien entendu le dragon d'enfer je vais le laisser un peu passer on va aller directement phoenix dessus si le phoenix tombe c'est pas grave parce qu'après il y a le enfin l'oeuf et là hop la foudre instante sur l'électro dragon évo bon électro dragon évo très mal placé parce que là il me laisse clairement le temps de le foudre ils essayent de venir foudre le phoenix et là c'est ce qu'on fait en fait on force tout le temps une foudre sur une troupe mais une seule on essaye au maximum de donner de la value sur plusieurs troupes et bah là la game ça se passe bien on a jamais eu deux phoenix on a pas eu on a essayé de pas avoir en tout cas phoenix plus gominstein au même endroit pour éviter justement cette rentabilité de la foudre et là ça se passe bien on vient qu'il y a pas ici avec la tornade il vient de foudre mais c'est trop tard et la game est win voilà ça c'est vraiment le tapis de molos maintenant je vais vous montrer le même matchup contre d'autres joueurs pour vous pour voir comment c'est joué différemment parce qu'encore une fois je vous ai dit pour moi le gameplay de v2 c'est pas tout le temps du skill il y a une grosse part des ranges de mon point de vue je vais juste chercher un deuxième gameplay molos parfait bah en fait j'ai trouvé il y en a un sous mes yeux j'ai trouvé alors après bien sûr c'est pas forcément les mêmes deck list voilà les cartes sont pas forcément les mêmes ça peut jouer aussi un petit peu bien entendu je connais pas les versions par coeur de tout le monde j'ai pas fait attention à ça après il y en a ils jouaient molos il y en a ils jouaient molos et l'autre ils jouaient méga chevalier donc pareil c'est pas du tout la même chose enfin il faut aussi s'adapter à tout ça et là cette game elle est perdue donc là vous allez voir que déjà à la différence de la game d'avant c'est quoi c'est qu'ils ont molos first play et là sur le molos first play regardez juste sur le molos first play dans la main on a aucun aucun goblin stein pas un seul goblin stein et ça c'est chiant pour la défense c'est relou pour la pression aussi c'est chiant pourquoi pour la pression c'est chiant parce que du coup ils ont le dragon de l'enfer complètement gratuit sur le pk on peut pas le reset si on a pas goblin stein donc il se passe quoi à droite et bah dragon de l'enfer forcément donc je tente quand même une foudre voilà assez rentable là dessus pour aller mettre de la pression parce qu'il faut quand même essayer de mettre de la pression et en mettant la pression on a pu défendre le molos tranquille avec le phoenix mais on prend quand même 600 dégâts 600 dégâts voilà 600 dégâts sur une défense plutôt clean donc là on essaye de repartir à droite avec le goblin stein plus le kava bélier derrière avec le sort de rage là j'ai essayé d'activer la tour du roi malheureusement les bonnes ils m'avaient pas trop compris donc il vient redéfendre avec un kava bélier un kava bélier qu'on perd un petit peu là dessus après il est parti activer la tour du roi avec la tornade voilà sauf que du coup il y a un molos qui est complètement free en face et nous on peut pas s'installer voyez la petite erreur de notre part mauvaise entente sur l'activation de la tour du roi qui aurait pu nous aider potentiellement pour défendre et du coup on se retrouve dans cette situation avec un molos en face qui arrive et pas grand chose dans la main donc là on a la situation où on a goblin stein plus phoenix mais ils peuvent pas foudrer les deux parce que les deux sont assez espacés quand même donc on a le phoenix qui va pouvoir dps là malheureusement je rajoute un phoenix bêtement et ça là c'est moi qui ai rajouté le phoenix sur dragon squelette et là les mods m'ont dit frérot ça va être un peu la merde parce qu'ils peuvent potentiellement molos donc ça va c'est un double phoenix donc ça va quand même mettre de la pression on voit ici ça va tuer les dragons squelettes ça va obliger je crois autre chose d'ailleurs on a une petite tornade pour aller gérer l'oeuf et c'est raté donc ils doivent redéfendre donc c'est pas mal pour nous on essaie de mettre un gros but sur le côté droit avec une botte foudre là dessus sauf qu'il y a du coup il y a l'électro dragon évolutif et là voilà on a foudré bâtiment et pourtant électro dragon évolutif en défense et regardez pas de dégâts voilà donc là tout le bus qu'on avait qui pouvait potentiellement nous mettre très très bien pour la game vient de se faire anéantir par une seule carte qui s'appelle l'électro dragon évolutif parce que j'ai foudre la cage goblin donc c'est un peu relou là les adversaires qui viennent foudre instant le phoenix ils peuvent potentiellement foudre le goblin stein voilà le goblin stein je mets le phoenix de l'autre côté ah non il avait quand même ouais il avait tanké avec le kava lemon il était assez fort sur les tankings de foudre ah j'ai kava de l'autre côté de l'autre côté en pensant que c'était ou alors non c'est lemon qui a kava bon je sais plus là je suis perdu mais bref il y avait des problèmes de kava aussi là et là on tente on tente des moves avec bombardier évo au pont mais on n'y arrive pas on n'y arrive pas les adversaires défendent bien on n'a pas de solution pour l'instant on essaye quand même il faudra encore une fois ici mais on ne foudre jamais l'électro dragon évo donc bah bah ça sert à rien il fait sa vie lui lui il fait sa vie on tente quand même une capacité sur le côté gauche pour aller gratter les troupes et là on met double phoenix je tank pas avec le bulliste le phoenix je pense même pas du tout enfin je pense pas à tanker la foudre les phoenix viennent mourir sur la foudre on tente quand même une kava enfin lemon qui met la kava je rajoute les flèches là vous voyez en fait ça c'est le genre de game où quand tout s'enchaîne comme ça tu sens que la game est juste dans l'autre enfin c'est juste de la merde là tu vois c'est la game où ça va pas ah lemon enfin lemon fait des choses moi je rajoute d'autres troupes alors que ça sert à rien enfin c'est vraiment la game t'as pas envie de la jouer on tente là quand même à droite le pkévo qui va tout droit je me suis dit ok pourquoi pas le pkévo ça peut être un truc de fou mais non il y a les gardes qui sont arrivés in extremis pour sauver les adversaires on tente la pression on rajoute une foudre mais on n'y arrive pas voilà il n'y a pas de solution donc la main de départ fait beaucoup la main de départ fait beaucoup là dessus parce que bah ils ont le mollus et on peut pas vraiment le punir et même sur les punitions ils ont quand même bien défendu ils ont quand même bien joué la game par rapport aux adversaires d'avant qui ont on sentait qu'ils découvraient le deck pour le coup voilà donc ça c'était pour les mollus un deck qu'on a rencontré beaucoup vous comprenez maintenant un petit peu ce qui s'est passé avec ces decks là ensuite ce qu'on a croisé beaucoup c'est les decks pk ça vous le savez avec le deck de Samuel Basotto et de Pedro qui ressemblait un petit peu à ça donc on en a croisé pas mal on a croisé eux également ça c'est un petit peu la game Remontada je vais en parler dans un instant on a croisé aussi ce deck là oh ça c'est incroyable je vais peut-être vous la mettre juste en x2 ce gameplay là si je retrouve la game attendez je cherche parce que franchement on a affronté des joueurs qui jouaient Golem Elixir alors pas beaucoup vraiment qu'un seul duo mais c'est un duo qui nous a cassé la tête mais une fois voilà c'est juste pour vous mettre la game rapidement pour vous montrer à quel point le DV2 est la main de départ main de départ ici je vous montre rapidement pas de Goblin Shine encore une fois pas de Goblin Shine en face ça joue quoi ça joue Golem Elixir donc là leur but c'est vraiment de bait la foudre pour garder l'électro d'argon en vie avec l'air guérisseuse venir tout soigner et te détruire juste en un seul push on les a croisés 4 fois ces joueurs là 4 fois retenez bien la seule fois qu'ils nous ont battu c'est la première fois parce qu'on a pas Goblin Shine dans la main de départ voilà vraiment c'est la seule fois déjà parce qu'aussi on connaissait pas le deck en face donc on a été surpris et en plus de ça on avait pas la bonne main de départ en fait regardez premier push ici bam là il met tout derrière le Golem Elixir on essaie de foudre on peut pas j'essaie non on essaie pas de mettre une deuxième foudre si on essaie de mettre une deuxième foudre cette fois ci on tue il y a plus beaucoup de troupes mais malheureusement on a déjà pris beaucoup de dégâts et hop là plus de tour voilà GG à tous c'était cool voilà c'était c'était sacrément cool et là pour revenir bon je crois qu'on prend quand même une tour et qu'après il part un petit peu ils essayent juste de roue full spam et vu qu'on savait je vous dis on savait pas trop jouer le matchup bah malheureusement et puis bah t'es tilt clairement t'es tilt tu prends ce premier push là fréo t'es en mode bah super le jeu c'était vraiment cool en plus j'ai rajouté un pk sur un un bombardier parce que je voulais pas qu'il prenne la tour et je le rate complet on essaye quand même de prendre la tour à droite avec une bonne foudre là dessus le cavabelle équivada on prend la tour donc là on se dit ok pourquoi pas on peut commencer à arriver et là regardez la gueule du gameplay regardez juste la gueule du gameplay regardez ça ça ne ressemble à rien et c'est ça toute la game et on teff on essaye hein on essaye mais mais juste non en fait juste non voilà on essaye quand même d'aller chercher des dégâts mais avec les golems qui sont derrière les sorts et hop terminé voilà juste pour vous montrer à quel point la main de départ nous a coûté assez cher et je veux pas vous montrer les autres games mais juste les résultats donc on va remonter parce qu'on les a recroisés on les a recroisés pas mal de fois ici double fois parce qu'on devait donc souvent croiser les mêmes adversaires plusieurs fois d'affilée ça c'est très chiant d'ailleurs mais voilà c'est le jeu du coup on les a croisés deux fois de suite double free win et je crois qu'on les a recroisés on les a recroisés plus tard et on a de nouveau gagné d'ailleurs je regarde c'était quoi ah oui il y a lui aussi avec son électrogeant qu'on a croisé beaucoup je crois qu'on les a croisés plus tard je sais plus quand je sais plus quand mais bref on les a recroisés et on a on a de nouveau gagné ensuite ce qu'on a croisé aussi comme deck c'est celui-ci et ça c'était pendant justement notre session alors on a commencé bien ensuite hop ça se cassait un peu la gueule et puis on y repartit bien et ce deck là sur notre descente il nous a bien fait tilt t'as deux doigts d'arrêter même de rush tellement on n'en pouvait plus parce que la méta venait tout le temps nous contrer alors on a commencé on avait que des bons matchups enfin que des bons matchups on avait des bons decks en face les decks PK, MK les decks qu'on contrait bien donc on avait un très bon pourcentage de win rate avec du mollos il y avait aussi du mollos mais vu qu'on comprenait comment jouer le matchup on enchaînait bien et à un moment donné boum le jeu il ne nous fait plus tomber sur ces decks là donc ça se passe plus de la même manière et on tombe sur ces decks lockbait avec artificiaire évolutive infâme infâme alors Pixo et Waste je crois qu'on les a battus une première fois parce qu'il y a un des deux qui jouait H24 son artificiaire au point avec la tornade c'était n'importe quoi il forçait de fou et à un moment donné il a raté son orti on a puni et ils ont rage quitté la game parce qu'ils avaient super mal joué le matchup pour le coup ensuite ils ont très bien joué impossible de gagner et en vrai ce deck là on l'a croisé je ne sais pas combien de fois et à chaque fois ça se passait pas bien ah oui voilà j'ai retrouvé voilà on était tombé contre Anwar et Belkacem perdu ici perdu ici tu enchaînes deux fois d'affilée avec le matchup là sachant qu'on avait croisé ce deck là avant 3-4 fois donc on n'en pouvait déjà plus on avait une seule victoire et c'est sur une grosse erreur de la part de l'adversaire sinon on se faisait H24 éteindre donc du coup tu affrontes deux fois dessus de ce deck c'est un point en mode wow frérot je vais commencer à péter un plomb tu affrontes d'autres joueurs donc très bien ça change un petit peu et hop tu retombe contre eux tu te dis mais non on est en train de remonter et ils veulent pas on se retape eux c'est pas possible genre on vient de vous donner deux free win et là regardez cette game et là et là ça te débloque un truc dans ta tête forcément celle-ci je vais vous la laisser parce qu'elle est très intense et très intéressante encore une fois j'ai mis la rodif sur Twitch il y en a qui veulent un petit peu checker avec les réactions et tout mais incroyable incroyable donc ce matchup pourquoi il est dur parce que déjà il faut être très précis sur les calls de sorts bien activer la tour du roi etc et les sorts on en a pas 45 milliards je vous disais tout à l'heure que ne pas avoir les flèches ne pas avoir double flèche ça pouvait justement nous porter un petit peu préjudice justement contre ce deck lockbait parce que bah on peut pas tuer tout on a qu'une enfin que les flèches une seule fois pour gérer deux gangs de gobelins une princesse une artificière deux fuit à gobelins ça commence à faire beaucoup de monde à gérer ça commence vraiment à faire beaucoup de monde donc c'est assez compliqué et il faut avoir une il faut être cordé avec ton mate il faut vraiment être cordé de fou donc là game tranquille on les avait affronté déjà plusieurs fois donc à la force bien sûr on essaie toujours de s'adapter de réapprendre le matchup d'essayer de ne pas faire les mêmes erreurs d'analyser un petit peu plus mais là ils ont aussi Kava Belly pour aller gérer enfin Roquette pour aller gérer les Kava le canon en défense l'esprit glace évolutif qui est ingérable tu connais donc ouais c'est dur c'est dur c'est dur donc là petit PK quand même pour aller gérer ça on essaie de partir Kava Belly derrière la très belle esprit glace évolutif bien sûr sinon c'est pas marrant avec Roquette hop on protège gang de gobelins et voilà en plus de ça là on panique avec Lémon moi je mets un police team et une tornade et du coup on vient de dépenser 8 délixirs pour défendre des cartes qui devaient déjà être mortes super donc petit sort de rage juste pour aller défendre le feu à gobelins côté gauche avec la tour du roi ça suffit heureusement là les adversaires paniquent donc ils rajoutent un deuxième chevalier qui n'était pas vraiment utile je mets un petit gomichan à gauche pour défendre tant bien que mal je rajoute des flèches également à droite là on sent déjà que le début de game il est catastrophique on n'est pas du tout on est pas du tout en osmose avec Lémon c'est une catastrophe parce qu'on est tilt du matchup en fait c'est mental aussi le jeu faut pas se mentir mais là c'est juste toxique de fou d'affronter 15 fois le même deck en plus qu'il te counter de fou c'est trop chiant déjà on est en v1 ça te fait tilt mais en 2v2 et bah pire sensation donc là les adversaires qu'on voit double fuir à gobelins aussi par contre très grosse erreur de leur part ils ont fait plusieurs fois cette erreur là dans les games où on les a affrontées mais malheureusement erreur qu'on ne peut pas punir parce qu'il y a la T2 tout simplement une foudre et la T2 est toujours là elle vient de gérer PK évolutif plus le Kavabeli à droite on gratte quand même un petit peu les adversaires qui partent avec une roquette sur le PK evo ça vient gratter ça met beaucoup de dégâts et n'oubliez pas que l'essor ça va très vite il reste déjà plus que 1530 HP heureusement on vient pré-shot le fuir à gobelins ici avec le le bombardier on tente la Kappa à droite pour aller mettre de la pression il y a beaucoup de monde ici bam les flèches qui vont venir tout clean les flèches pixel mon ref comme Jaja tu les as vus là très belle tornade de Lemon pour éviter de prendre des dégâts ça repart en pression avec un fuir à gobelins mais on a le bombardier qui vient clean tout ça et là il a envoyé une roquette dans le vent il reste 819 HP donc là il faut partir maintenant on essaye on va avoir la foot dans quelques instants la roquette qui part de la part de l'adversaire ça va faire descendre la tour à 193 HP hop on rajoute des flèches on met tout en attaque on met tout ils mettent une tornade ils mettent la bûche la tour qui descend à 24 HP et là il faut y aller il faut y aller la bûche qui part le PK qui va potentiellement taper et oui le PK qui tape la tour et la bûche de l'adversaire qui n'a pas le temps d'y aller et de finir la tour et on gagne cette game à 24 HP alors qu'on avait clairement perdu mais ils ont voulu finir trop tôt ils se sont un petit peu précipités et ça nous a permis d'aller chercher la victoire et ça ce genre de game je vous assure qu'en termes de quand t'es en tilt etc t'en peux plus t'es en mode je sais pas si je vais continuer t'as assez de game là qui est arrivé bam Free Walter 2 donne un petit peu d'énergie et hop tu repars au combat bon d'ailleurs on s'est fait éteindre on s'est fait éteindre 1-0 puis 3-0 donc super l'énergie qui a été donnée et ensuite on enchaîne des games on enchaîne donc là on gagne contre Moloss on gagne contre contre le golem Elex on repère contre Moloss et là on joue contre ces gens là et je dis allez mon as-y c'est mon frère on enchaîne là on fait que des victoires vraiment je fous le focus à partir de maintenant et on y va on remonte à 3k4 et on en parle plus du coup on enchaîne les games on enchaîne on tombe deux fois contre Rune et Herbache je vais vous mettre ces deux dernières games là donc Rune et Herbache qui jouaient justement PK-MK donc dès qu'on a pas mal croisé et du coup qu'on connait un peu bien et après il y aura une dernière game contre le Lockbait oui 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 et vous allez voir que le Lockbait rien à voir rien à voir et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant alors je vais essayer peut-être juste de mettre on va peut-être pour 1x2 en vrai on va rester comme ça ça peut être si laid hop là les adversaires déjà qui mettent double électro dragon dès le début donc forcément food ultra rentable on en parle plus ça vient tuer les deux donc malheureusement après ils auront l'électro dragon évolutif mais en soi on a déjà fait une très bonne value là dessus donc ils partent avec pêcheur plus PK fond de map on va voir un petit peu ce qui va se passer nos bombeurs au pont le bombeur au pont qui est pas mal pour aller mettre de la pression surtout pour aller gratter aussi les troupes rapidement parce que là on a mis 3 troupes fond de map et ils vont tout simplement aller foudre je suis mort pardon hop d'où le phoenix en def Lemon qui rajoute un petit bombardier pour être sûr de ne pas prendre de dégâts à droite on va défendre avec le petit boulice des familles et là pour l'instant on est pas mal on a mis une bonne petite foudre qui est venue nous donner l'avance enfin une petite avance en début de game qui nous a permis également de tuer double électro dragon classique et c'est pas mal donc là le PK qui va s'occuper tranquillement du prince Nébreu même si c'est défendu et protégé par un Goblinstein on part PK et Vaux sur le côté gauche tranquille hop à droite regardez ça par contre c'est super intelligent à chaque fois Lemon il essayait de faire en sorte de tornade le Goblinstein pour que les adversaires capa mais une capa qui sert à rien là électro dragon évolutif très haut pourquoi ? pour éviter d'avoir une value avec la foudre plus la tour c'est pour ça qu'ils le mettent aussi haut et là on a un timing les potes regardez le push là on a un timing de fou furieux bon ils ont quand même pas mal d'électeurs en face mais là le but c'était que moi je flèche le pêcheur pour que le pêcheur soit un HP parce que vous savez que le pêcheur perd un peu de point de vie parce que vous savez que le PK ne one shot pas le pêcheur et c'est exactement ce que les mods c'est aussi et il faisait souvent sort de rage sur le pêcheur sauf que là c'est lui qui a l'électeur pour la foudre il va avoir la foudre dans la main et vous voyez ce qu'il y a en face un électro dragon évolutif donc si on tue le pêcheur en one shot et qu'on one shot l'électro dragon évolutif on peut mettre beaucoup de dégâts sauf que malheureusement et bah c'est pas ce qui se passe c'est pas ce qui se passe donc l'électro dragon évolutif il fait quoi ? bah il fait full value voilà et ça c'est chiant ça c'est relou parce que bah là on avait un très bon push on pouvait potentiellement peut-être pas gagner la game là dessus mais en tout cas prendre un très bon lead et c'est nous qui nous retrouvons dans la merde alors là on a un PK Evo à défendre on a double bombardier qui vont se faire gérer on a l'oeuf du phénix qui va venir soigner aussi ce PK évolutif on essaye quand même de temporiser avec le cavabellier plus le phénix pour défendre et ça va passer mais on a pris on a pris très cher et nous on a pas mis beaucoup de dégâts on essaye quand même tant bien que mal d'en repartir avec un PK Evo plus symboliste pour venir défendre le push donc c'est ce qui se passe plutôt bien encore une fois électro dragon pont cette fois-ci on va le gérer avec le phénix le PK Evo qui est là qui va le gérer Goblinstein maintenant c'est protégé de la part de l'adversaire plus la foudre qui vient absolument tout clean sur le terrain on met le bombardier Evo très haut pour essayer bien sûr de dps rapidement les troupes bon la petite Kappa est-ce qu'elle était vraiment utile on le saura jamais mais et voilà on l'a mis en tout cas pour être sûr de tuer là les adversaires qui tentent de d'aller chercher un maximum de coups avec le bombardier Evo ils vont mettre un hit moi j'essaye de faire pareil avec mon bombardier Evo parce que bah là ils ont pas de flèche ils ont pas de flèche donc regardez ce bombardier Evo qui est clairement à son prime qui vient mettre deux coups et du coup on repasse devant grâce à ça je sais pas si on vient foudre cet électro dragon évolutif on essaye on essaye mais malheureusement ça ne passe pas c'est tanké donc on va rajouter des flèches et là encore une fois l'électro dragon évolutif qui permet aux adversaires de reprendre le lead à chaque fois parce qu'ils l'ont bien protégé et derrière ça nous oblige beaucoup d'élixir pour le tuer hop le PK on essaye de tornade tout ça le PK qui galère un petit peu qui essaie de tuer les troupes voilà c'est chose faite avec le pêcheur je sais pas s'ils vont capa là dessus je crois qu'ils capa non ils sont pas capa parce qu'on a foudre bah je voulais pas prendre de dégâts et regarde ah oui oui ok regardez ce qui s'est passé en fait nous on a foudre en attaque regardez ce qu'ils ont fait en même temps du coup on met boulisson de map parce que la game elle est serrée donc on essaye de se réinstaller eux ils essayent de se dire ok on y va avec les foudres on essaye vraiment de cycle les foudres pour mettre beaucoup de dégâts sauf qu'ils viennent de mettre deux foudres pour gérer quasiment rien donc là je dis à lémon let's go frou faut y aller faut y aller ils viennent de jouer de foudre il faut s'installer mettre un bus c'est maintenant ou jamais parce que là on a à portée de sort donc on peut pas se permettre de les laisser donc là c'est parti installation double cavabellé au pont avec le sort de rage de lémonity les cavabellé qui font un touchous hop directement et la tour qui va tomber là dessus mais là grosse erreur de la part des adversaires double foudre ça se fait punir instantanément on recrée le push mais là encore une fois communication tu vois parce que peut-être qu'il y en a un des deux qui a pas vu qu'il y avait une double foudre on le voit tu vois il y a des fois tout le monde le fait peut-être qu'il y a un des deux gens justement qui va pas le voir et si tu sais pas bah tu peux pas vraiment punir donc ça c'est un peu dommage et là dernière game dernière game les potes du ladder de v2 pour passer justement top 200 et là quel game quel game on était en full tryhard déjà un petit peu avant on parlait un peu plus mais pas à fond et là sur cette game vraiment vrai call vraiment lémon qui est qui est parti lead la game en mode de tu fais ci tu gardes ça pour le tu gardes ça pour le le feu à gobelin moi aussi j'essaie de dire voilà je pars ici on presse ça on peut partir à droite etc on essaie vraiment de lead tous les deux de donner les bons calls à avoir et franchement ça s'est plutôt bien déroulé parce que en fait les erreurs qu'on faisait vraiment dans ce genre de matchup c'est l'utilisation des sorts qui est très importante en défense parce que on a seulement je suis désolé j'ai dit beaucoup trop de fois parce que du coup mais ça c'est quand je suis fatigué et c'était ce qui nous portait des fois un petit peu avant c'est l'utilisation des sorts et là on va essayer vraiment d'être précis et vous allez voir que ça va plutôt bien se passer donc là j'ai mis un cavabé liopont pour tenter de protéger l'oeuf du phénix malheureusement belle réaction de la part des adversaires qui viennent défendre avec squelette et un squelette et vaut plus esprit électrique on remet une pression alors là Lemon qui avait une pression avec Glowin Shine je lui ai dit que ça servait pas à grand chose il a dit que c'était un petit peu pour les faire peur ce qui est dommage parce que la tour à gauche avait un peu moins d'HP mais pas grave ça arrive quand t'es dans l'euphorie du push t'as envie un petit peu d'aller mettre de la pression malheureusement là ça a pas servi à grand chose mais bon c'est pas grave ça nous a pas coûté grand chose non plus et du coup on repart avec un petit PK fond de map moi je mets un bulliste à droite ce bulliste permet vraiment d'empêcher les adversaires de push de jouer un petit peu leur troupe et en plus de ça vu qu'on a la tour du roi activée on peut se permettre de défendre très facilement et c'est ce qui va se passer ici avec le bombardier qui vient one shot le fiat gobelin donc là on a un petit bus qui est assez intéressant alors les adversaires ont un très bon canon évolutif quand même qui va pouvoir un petit peu gratter tout ça on va flèche instantanément l'artifié évolutif parce que oui étant donné que je n'ai pas joué mes flèches en défense je peux les jouer en attaque et ce genre de troupes qui nous embêtent bah là on peut aller les gérer et ça c'est très très bien ça c'est très très bien donc on repart fond de map moi je mets un PK Evo un petit peu plus haut que la tour pour éviter les roquettes rentables parce qu'on n'a pas envie de se prendre full dégâts là dessus le bulliste derrière pour gérer le fiat gobelin c'est chaud 7 et là on a un vrai on a un vrai push là on a un vrai push intéressant je viens foutre l'artifié pour pas qu'elle fasse trop de value les monnes qui essayent de gérer tout le gang de gobelins avec une tornade moi je viens en flèche la princesse malheureusement pour l'instant on passe pas la bonne foudre ici qui vient gérer le canon il me semble qu'on part avec un Kava là dessus y'a pas un Kava qui part là ? non y'a une défense déjà sur le fiat gobelin et en vrai regardez on prend quand même quelques petits dégâts par-ci par-là c'est pas anodin je vous assure que c'est vraiment pas anodin ces dégâts là ces dégâts ils sont chiants regardez la tour est déjà descendue à 2383 plus une roquette ils sont égalité voilà là ils sont égalité on va quand même tenter bien sûr d'aller mettre d'aller mettre des dégâts on tente encore une fois les flèches la foudre aussi qui va tomber on essaye de faire connecter ce Kava Bélier malheureusement le Kava Bélier qui connecte pas elle a très bonne défense mais regardez également à droite regardez à droite et oui à droite vous l'avez pas vu ? et oui vous avez regardé qu'à gauche là vous avez regardé qu'à gauche et regardez la foudre elle a permis au Kava Bélier de droite d'être complètement hop hors de portée de bâtiment avec le Gommelstein derrière ça a reset la tour la tour qui descend à 604 HP et vous savez ce que ça veut dire c'est la double la double foudre qui va tomber on essaye quand même de défendre au maximum le fut pour éviter d'être à portée de roquettes voilà c'est de la défense pour de la défense on envoie les foudres les foudres qui tombent et la tour qui tombe et c'est la première fois qu'on gagne ce matchup on sent que le mec fasse vraiment de la merde en face en jouant également aussi large tu vois là on les a vraiment explosé à la loyale et quand ça se passe comme ça bien sûr ça régale bref j'ai énormément parlé j'espère que vous avez kiffé les potes cette petite vidéo replay merci à les Monty pour cette session de V2 c'était vraiment cool de jouer avec lui je vous mettrai aussi sa chaîne en description bon pendant que je parle on a perdu le top 200 mais je pense qu'il y a des gens qui vont descendre qui vont monter on va faire un petit peu le yo-yo en tout cas j'ai grave kiffé j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo un petit peu compte rendu de ce 2v2 avec l'explication un petit peu au début de ce que j'en pense de ce mode de jeu vous pouvez également me faire vos retours dans les commentaires je suis désolé si je parais fatigué je le suis mais j'ai essayé quand même de présenter du mieux possible si vous avez apprécié n'hésitez pas bien sûr à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait super plaisir sur ce c'était moi je vous fais des bisous peace to the world Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !